Et on va tout de suite faire le point avec mon prochain invité, Simon Martin. On en a beaucoup parlé au cours des dernières semaines. Il était d'ailleurs dans nos studios il y a à peine un mois pour parler justement de sa maladie, la maladie de Lyme, malheureusement. Bonjour, M. Martin. Bonjour. Donc, il y a eu des développements importants de votre côté. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Mon médecin a décidé de collaborer avec le médecin américain afin de faire un suivi, rapprocher de mon traitement et de l'étudier en même temps pour être certain que tout est correct, tout est dans les balises, tout est sécuritaire. En même temps, par le fait même, je tombe directement dans le système québécois qu'on est habitué. Mes assureurs peuvent embarquer pour commencer à m'aider à payer mes médicaments. Et là, quand on parle d'aider à payer les médicaments, ce n'est pas 30 $ par mois que ça coûte. Non, non, non. C'était extrêmement dispendieux. Oui, on parle d'un traitement de 20-25 000 par année, puis un traitement qui peut durer de 2 à 5 ans. Alors, c'est énorme. OK, donc, grosse victoire. Grosse victoire. Qui aura pris des années à obtenir quand même. Expliquez-nous un peu, justement, revenez sur votre histoire, sur votre passé. Moi, en 2004, je suis allé à une partie de chasse, puis j'ai été mordu par une tique, en réalité par deux tiques. J'avais eu la marque de la cible et tout ça, mais si on recule de 12 ans, c'est encore moins connu qu'aujourd'hui. Alors, évidemment, il n'y a rien qui a été vraiment fait pour ça. Quelques années après, j'ai passé le test ici au Québec. Ça s'est avéré négatif parce que c'est un test qui est bon quand il s'est détecté au début. OK. Puis, c'est ça, ça s'est enfilé, le nombre de diagnostics sclérose en plaques, fibromyalgie. J'ai fait deux AVC avec ça. J'ai eu une vie sombre un petit peu avec cette mélodie de Lyme. OK. Et là, aujourd'hui, comment ça va? Ça va de mieux en mieux. Le traitement commence à avoir ses effets positifs. J'ai repris de la vitalité. J'ai moins besoin de dormir des 15 heures par jour. Je reprends de la forme. Et est-ce qu'il y aura des séquelles à vie malgré tout? Ou si un jour, ça va redevenir comme avant? Il y a des séquelles neurologiques qui vont rester. Certaines séquelles neurologiques dans le reste. Donc, ça va être des poussières qui vont rester, je dirais, comparées au reste. OK. Donc, là, la grosse différence, c'est que Québec, c'est la RAMQ, en fait, qui va maintenant payer... Moi, ça va être l'assureur au travail à ma conjointe. Mais dans le même cas, quelqu'un qui est avec la RAMQ, la RAMQ aurait payé. Aussitôt que le médecin, le médicament est prescrit par un médecin du Québec, il embarque sur le système de la RAMQ sans problème. Mais là, ce qu'on semble comprendre, c'est que c'est difficile de trouver un médecin qui veut aller de l'avant. Oui. Les médecins n'osent pas. Il y a deux écoles de pensée avec la maladie de la RAMQ, puis on dirait qu'ils n'osent pas. Moi, le message que j'aurais à laisser, c'est que j'ai été 12 ans à être garroché d'un bord puis de l'autre. On m'a bourré de médicaments sans savoir ce que j'avais. Maintenant, on a quelque chose, une bonne piste. J'ai des médicaments à prendre. Suivez-moi. Faites-moi un suivi là-dessus. C'est ce que mon médecin a décidé de faire, de s'occuper de son patient au lieu de le refiler à un spécialiste ou à un autre, puis que ça ne donne rien, que ce soit des mois d'attente, puis tout ça. Mais pourquoi on refuse de simplifier la vie des gens qui... Les microbiologistes au Québec ne reconnaissent pas la maladie de l'IME chronique. Alors, c'est pour ça que le corps médical ne le reconnaît pas en tant que tel. OK. Donc, vous n'êtes pas seul, j'imagine, dans cette situation-là. Quand on est aux prises avec la maladie de l'IME, on doit rencontrer des gens qui vivent un peu la même chose? Oui, oui. Je reçois des dizaines de messages, encore hier, du monde, qui sont allés voir le médecin. Ils ont la marque de la morsure et tout ça, puis le médecin, il dit que lui, il ne croit pas ça, la maladie de l'IME. Il y a des spécialistes, il y en a à la télévision qui disent le contraire. J'aimerais les rencontrer parce que j'ai des noms pour eux autres, des médecins qui refusent. Oui, absolument. Donc, c'est tout un combat, quand même, pour une personne qui est aux prises avec ça. En tout cas, bravo pour votre victoire, parce que c'en est une belle. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de tout ça. Donc, Simon Martin, malheureusement, a atteint la maladie de l'IME, mais quand même, a réussi à gagner une petite partie de ces médicaments qui seront remboursés par son assureur.